Au départ, vous avez indiqué que vous avez été affecté sur M. Toumba Diakite pour l'espionner, n'est-ce pas ? Ils m'ont confié à Toumba pour rester avec lui. Pour rapporter tous ces faits et gestes, n'est-ce pas ? Oui, pour connaître ses actions réellement, pour suivre ses mouvements. Est-ce que dans cette mission, vous avez eu à faire des rapports à ceux qui vous ont détachés chez lui ? Est-ce que dans cette mission, au départ, vous avez eu à faire un rapport pour indiquer ce que faisait Toumba à celui qui vous a détachés au départ ? Toumba, je n'ai jamais vu une mauvaise intention avec lui et que je ne peux pas faire un mauvais rapport avec lui, quel que soit entre lui et quelqu'un. Très bien. Donc, dès le départ, vous avez compris que c'était un homme sincère à qui vous avez porté toute votre confiance, n'est-ce pas ? Non, il était sincère avec Gadis. Est-ce qu'il était généreux aussi ? Eux, on ne parle même pas. Il peut donner l'argent, mais il était à côté, il était facile. Très bien. Est-ce que votre fidélité à M. Toumba Diakite n'est pas essentiellement due au fait qu'il était généreux avec vous ? Est-ce que votre fidélité inconditionnelle, vous l'avez exprimé à la barre, est-ce que ce n'est pas parce qu'il était généreux avec vous ? Est-ce que vous êtes fidèle déjà à votre patron ? Maître, je suis militaire. Il faut poser la question directe, française simple. Voilà. Monsieur Abba, si vous n'avez pas compris, dites simplement que vous n'avez pas compris. Maître, il va alléger son français. Voilà. D'accord, entendu. Est-ce que vous aimez très bien votre patron ? Jusqu'à présent. Toumba ? Oui. Et je l'aime. Très bien. Et jusqu'ici, là où vous êtes arrêté, vous l'aimez toujours ? Oui, oui, je l'aime. Très bien. Est-ce que c'est parce que vous l'aimez que vous avez dit que si Toumba n'était pas venu à la maison centrale, je n'allais pas sortir ? Est-ce que vous pensez que son arrivée à la maison centrale va favoriser votre libération ? Et comment ? Pourquoi je dis cela ? Parce que dans les auditions des gens, ils ont dit que Toumba est ses hommes. Donc, si Toumba n'allait pas venir à ce procès, je ne sais pas si ma tête-là allait sortir dans ce procès. Est-ce que... Je vais poser encore deux questions sur cet aspect. Est-ce que vous n'êtes pas sous l'influence de M. Toumba Diakiti ? L'influence ? Oui. Puisque vous l'aimez et vous êtes prêt à tout pour confirmer tout ce qu'il leur a dit ici. Est-ce que ce n'est pas le cas ? Non. Il faut aimer quelqu'un dans la sincérité, dans la vérité. Je n'aime pas quelqu'un parce qu'il fait quoi ? Non, non. Moi, je l'aime quelqu'un dans la vérité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en train, chacun, en ce qui le concerne, de protéger l'autre à cette barre ? Comme les musulmans de Asafoulaye. D'accord. Très bien. Je vais poursuivre. Le tribunal appréciera. La prochaine question que je voudrais vous poser, à quand remonte votre arrestation ? À quand remonte votre arrestation ? Vous avez été arrêté quand ? Dans le cadre de cette affaire. Pour être simple, après les événements du 28 septembre, vous êtes resté combien de temps libre avant qu'on ne vous arrête ? Non. C'est l'affaire du 3 décembre, quand ça s'est effectué à Kundara. Maintenant, les armes sont nécessaires pour me statuer. Donc, à ce moment, je me suis rendu dans la famille du président d'Addis. Donc, avant le 3 décembre... Le 9 décembre 2009. Donc, avant le 3 décembre, vous étiez toujours avec M. Toumba Diakite, n'est-ce pas ? Avant... Avant l'événement du 3 décembre. C'est-à-dire qu'après le 28 septembre, vous avez continué toujours à être le garde du corps personnel de M. Toumba Diakite, n'est-ce pas ? Ah oui, parce qu'il n'y a pas un nom de service qu'il a omis de sa fonction. Très bien. Est-ce que pendant, au cours de cette période, les mois qui ont suivi les événements du 28 septembre, est-ce que vous avez senti que Toumba se sentait menacé par le pouvoir de M. Dadis Kamara ? Est-ce que vous avez senti ça ? Oui, parce que les gens cessent toujours maintenant à mettre tous les charges sur Toumba et l'arrêter. Donc, ça parlait de son arrêtation. Donc, vous-même, vous vous sentiez menacé parce que si votre patron est menacé, vous êtes menacé aussi, n'est-ce pas ? Ah, je suis frustré. Très bien. Est-ce que dans ce cas, dans ces conditions, est-ce que vous n'avez pas discuté avec M. Toumba pour qu'il vous dise pourquoi il est menacé ? Ah, j'allais, je vais vous expliquer le nom de Toumba. J'allais dire, Aboubacar Djakite n'a pas de problème. Mais le nom Toumba, là, c'est ce que les gens prennent en jargon. C'est ça le problème qu'il fait pour Aboubacar Djakite. Mais Aboubacar Djakite n'a pas de problème. Maintenant, parlons de Toumba, alors. Ah, c'est le nom, là, qui a le problème. Est-ce que, est-ce que, est-ce que maintenant, quand il se sentait menacé, est-ce que vous-même, vous n'avez pas compris qu'on était en train de vouloir tout reposer sur lui, sur les responsabilités du 28 septembre, sur les massacres du 28 septembre ? Un jour, on a laissé dans la conduite. Il a garé la voiture. Il dit, c'est, 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 c'est avec moi, il faut t'encourager. Il dit, moi, même si je n'ai rien fait, les gens vont parler sur ma Toumba. Les gens vont parler sur ma Toumba. Même si je n'ai rien fait, le nom Toumba, là, les gens vont parler sur moi. Il dit, donc, si tu es avec moi, il faut te croiser. Il dit, non, je sais. Donc, vous parliez, contrairement à la réponse que vous avez donnée au ministère public. Donc, est-ce qu'à cette occasion, il vous a dit qui voulait l'impliquer dans les événements du 28 septembre ? Est-ce qu'il vous a parlé de ça ? S'il vous plaît. Non, c'est un jour, nous sommes quittés en ville. Donc, on est venus, il y avait un petit groupe dans le salon du président. Donc, c'est là-bas, ils ont parlé de l'arrêté. Sinon, entre Toumba et Pivi, chaque matin, c'était la salutation avant de sortir. Chaque matin, c'est la salutation. Donc, maintenant, quand le ministre a prononcé l'arrêté de Toumba, voici le petit conflit qui est rentré entre Toumba et le ministre, Pivi. Très bien. Donc, à cette occasion, il vous a expliqué clairement que peut-être que Pivi, ou en tout cas l'entroise du président Dadis, voulait qu'il réponde seul des massacres du 28 septembre, oui ou non ? Ah oui, celui, celui qu'on voulait le rendre. Très bien. Est-ce qu'à cette occasion, il a parlé de Marcel ? Ce que Marcel aurait fait, aurait eu à faire, a pu faire pendant les événements du 28 septembre. Est-ce qu'il vous a parlé de Marcel, spécifiquement ? Je dis qu'on n'a jamais parlé de ça. C'est pour cela, quand le jour qu'on a fait l'entretien maintenant au camp, à la maison centrale, et que j'ai fait le temps d'abord avec mon neveu Marcel, c'est ce qui m'a fait énerver. Je dis, ah, durant le temps qu'on a fait, je te pose la même question. C'est aujourd'hui que tu confirmes tout. Quand il vous a dit que les gens voulaient le rendre responsable des massacres du 28 septembre, il a parlé spécifiquement de qui ? Quand ? Vous n'avez pas compris la question. Vous avez dit ici qu'à un moment donné, à une occasion, il vous a dit, il a garé le vécu, il a dit que les gens vont parler de Tumba, de Tumba, de Tumba. Je vous ai posé la question de savoir, est-ce que les gens voulaient qu'il soit le seul responsable ? Vous m'avez dit oui, n'est-ce pas ? Oui. Qu'il y avait un conflit avec Pivi, n'est-ce pas ? Oui. Pourquoi Pivi voulait l'arrêter, à votre avis ? Parce que Pivi dit que vraiment tout le monde parle de Tumba, de Tumba, donc il faut que Tumba soit arrêté. Donc, parce qu'il voulait que Tumba réponde au massacre du 28 septembre. Oui. Donc, l'un des responsables à pointer du doigt dans cette affaire, c'est d'abord Pivi, n'est-ce pas ? Oui. Ensuite, qui ? Non, c'est Pivi que je connais, pour le moment. Très bien. Je vais poursuivre. Vous avez fait des efforts. Concernant votre... Je voudrais savoir quelle était... Bon, la question a été répondue, mais le président me permettra peut-être de revenir dessus, parce que ce sera un enchaînement. Quel était votre rôle à votre détachement auprès de Tumba, à part l'espionnage que vous avez expliqué ? Vous étiez un garde-corps. Vous étiez le garde-corps personnel de M. Tumba, n'est-ce pas ? Oui. Très bien. Et combien d'hommes composait la garde rapprochée de M. Tumba Diakite ? Non, en sortant, nous sortions à 6. Non, je dis la garde rapprochée. Tout le monde, pas ceux qui sortent avec lui. Vous étiez au nom de combien ? Ceux qu'on appelle au salon, il y a au moins 11 personnes, y compris moi. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir été interrogé devant le pôle des justes d'instruction ? Vous vous souvenez ? Lisez. Non, si vous vous souvenez d'abord, est-ce que vous êtes passé devant les justes d'instruction ? Oui, les auras nous ont insuré. Très bien. Je voudrais rappeler à l'endroit de votre avocat que c'est le procès verbal du 2 novembre 2010. Il est indiqué à la page 3, deuxième paragraphe. A la question de savoir, vous étiez au nom de combien derrière Tumba ? Vous avez répondu ceci. La garde personnelle de Tumba était environ 150 hommes. Et chaque fois qu'il sortait, il était accompagné de 4 ou 5. Quant à moi, j'étais permanentement avec lui pour suivre ses actions. Est-ce que vous maintenez cette déclaration ? Là, réellement, quand les gens te disent que 150, réellement, ils ont augmenté peut-être. Qui ? Je dis que j'ai augmenté. Mais je vais jamais dire à 150. Peut-être que ça, c'est la compagnie qui veut parler. La compagnie, c'est qu'ils veulent parler. Mais le salon de Tumba, c'est 12. Y compris moi. La question, elle est très précise. La question était de savoir... Peut-être qu'ils n'ont pas compris. Mais là, ça, c'est la compagnie qui veut parler. Mais le salon, c'est 12 personnes, y compris moi. Est-ce que vous avez relis ce procès verbal avant que vous ne le signiez ? Non. On n'était pas assisté à un avocat. Non, je suis d'accord. Mais quand les juges d'instruction ont fini, ils vous ont relis le contenu avant que vous ne signiez. N'est-ce pas ? Ils ont lu. D'accord, très bien. Je vais passer. Le tribunal appréciera cette question également. Je vais poursuivre. Est-ce qu'il est possible parfois que M. Tumba Diakite sorte sans garde-corps ? Cette question aussi avait été posée avec la permission du président. Est-ce qu'il arrive parfois que lui seul sorte sans aucun garde-corps ? Là, je ne pense pas, sauf vraiment... Donc, c'est impossible, n'est-ce pas ? Je dis que je ne pense pas. Très bien. Est-ce que... Quand, par exemple, le président d'Addis, est-ce qu'il est arrivé des fois où le cortège est parti sans l'aide de camp qui est M. Tumba Diakite ? Oui, je vous ai expliqué ça. On vient, on trouve Tebro derrière, arrêté derrière le président. À cette occasion, comment M. Tumba rattrape le cortège ? Comment il fait ? Hein ? Comment il fait ? Par exemple, il vient trouver que le cortège est déjà parti. On l'informe ? Oui, on nous... Il prend son véhicule. Qu'est-ce qu'il fait ? Dès qu'on nous appelle, directement, j'ai l'informe, je dis, ah, on dit que le président doit bouger. Donc, logiquement, quand il veut rattraper le cortège du président, il s'entoure également de ses gardes-corps, n'est-ce pas ? Hein ? Il s'entoure de ses gardes-corps lui aussi, n'est-ce pas ? Nous sortons à ce qu'on appelle... Quand nous sortons, nous sortons à 6. Mais si nous sortons avec le président, je sors avec lui. Donc, en résumé, si le président sort sans son aide de camp, il se rend compte, lui aussi, il prend son véhicule, il prend ses éléments, et il rattrape le président là où il est, n'est-ce pas ? Tout le temps, c'est comme ça. Qui ? Tumba. Quand on veut sortir, je sors avec ma voiture, avec la voiture que nous sortons. Donc, en cas de ce qu'on peut revenir ensemble. Vous savez, cette question, elle est importante. Oui, je sais. Voilà. Quand, je vais être plus simple, quand, par exemple, M. Touma Diakité n'est pas informé que le président doit se rendre à tel endroit, on l'informe à la dernière minute que le cortège a déjà quitté, il est parti sans lui. Vous avez dit qu'en sortant, il sort toujours avec ses éléments, n'est-ce pas ? Oui, de fois, si ça nous trouve, on est en ville, on vient avec ses éléments. Donc, toujours avec ses éléments. Ça trouve qu'on est en ville. Très bien. Mais il a déclaré ici que le 28 septembre, il est allé seul au stade du 21 septembre. Là, c'est spécifique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça, c'est spécifique. Ah bon ? J'ai dit ça, c'est spécial. Très bien. Où étiez-vous alors le 28 septembre ? J'étais auprès de mon épouse. Très bien. Cette question également, le tribunal appréciera. Maintenant, je vais venir au cadre de M. Alfama Dubaldé. Oui. Est-ce que vous le connaissiez bien ? Le secrétaire de Toumba. Oui, le secrétaire de Toumba. Oui, je vous connais très bien. Il était l'un des hommes de confiance de Toumba, je pense. Oui, c'est son petit dépit. Très bien. Lui, il a déclaré dans son procès verbal que, au moment des événements du 28 septembre, que M. Toumba Diakite était avec au moins six de ses éléments. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quoi ? Au moment des événements du 28 septembre, que Toumba Diakite était au moins au stade avec au moins six de ses éléments. Qu'est-ce que vous en pensez ? Là, je n'en sais rien parce que, réellement, je n'étais pas ce jour là-bas avec lui. Peut-être que les gens n'ont pas compris l'explication. Très bien. Maintenant, je vais terminer, M. le Président. Par le stade, par le camp de Kundara, vous en avez parlé au cours de votre intervention, vous nous permettrez aussi de poser quelques questions, parce que le peuple a besoin de savoir. Vous avez dit que Toumba est venu, pardon, le Président Dadis est venu avec un cortège dont Makambo, n'est-ce pas ? Vous confirmez cette déclaration ? Hein ? Qu'il est venu dans son cortège accompagné de Makambo. Ah oui ? N'est-ce pas ? Vous avez dit que Makambo était armé jusqu'aux dents. Oui, avec des casques. Avec des casques, très bien armés, avec des éléments... Oui. ...kagoulés. Non, je ne sais pas kagoulés, je dis avec des casques. Ah, avec des casques, autant pour moi. Alors, décrivant la scène, il nous a été rapporté ici par M. Toumba Diakite lui-même, que quand le Président Dadis a tapé son chapeau, il vous a tendu la main, vous lui avez donné l'arme. Est-ce que vous confirmez cette déclaration ? Quoi ? M. Toumba Diakite a déclaré à cette barre que quand le Président Dadis a tapé sa tête et fait tomber son béret, il vous a tendu la main, vous lui avez remis une arme. Il y avait une garde entre lui et Dadis. Il y avait une garde entre lui et Dadis. Moi, j'ai... Écoutez. Allez-y, allez-y. Moi, j'étais... Je faisais deux à eux. Mais j'écoutais tout ce qui se passait, le scénario. Est-ce que vous lui avez tendu une arme, oui ou non ? Je dis que je ne lui ai pas tendu une arme. N'est-ce pas ? Très bien. Il y a des vidéos. Très bien. Je vais poursuivre. S'il vous plaît. Je vais poursuivre. On ne va pas discuter sur ça. Est-ce que quand il a ouvert le feu, avant qu'il n'ouvre le feu, est-ce que les éléments qui étaient avec le Président Dadis avaient pointé leurs armes sur M. Toumba Diakite pendant leur discussion ? Parce que, ils sont venus en pick-up remplis. Dès qu'ils sont descendus, d'autres étaient avec FM, Piamaka, Semilou. Donc, chacun était armé, armes engagées. Ils étaient environ combien ? Ils étaient nombreux. Oui, nombreux commencent par deux, peut-être dix, vingt. Est-ce qu'ils pouvaient atteindre jusqu'à 30 ? Quand on parle de nombreux, s'il y a deux, maintenant, il faut calculer. Est-ce qu'ils peuvent... Environnement de pick-up, deux pick-up, plus une voiture qu'on appelle... Parfumé. Une pick-up, habituellement... Deux pick-up. Deux pick-up. Non, on va aller pas à pas, s'il vous plaît. On va aller pas à pas. On va faire un petit calcul mathématique. Quand un pick-up, une pick-up ou un pick-up peut... Combien de personnes peuvent être transportées dans une pick-up ? Les militaires. Oui, ça dépend. Le plus grand nombre, c'est combien ? Ça dépend. Ça dépend. Mais quand même, ils sont venus en deux pick-up, plus une race 4. Est-ce qu'on peut estimer à 20 éléments ? La garde était avec le président, le pick-up qui est venu avec le président, et Bade est venu avec deux pick-up en cause des endemmes, et Macambo ajouté sur ça. Donc, c'était comme ça. Donc, ils étaient à environ 50 éléments. Ils étaient nombreux. Très bien. Est-ce que ceux-ci avaient leurs armes pointées sur eux ? Certains avaient son arme. Très bien. Quand il a ouvert le feu, est-ce qu'il y a eu une riposte de la garde présidentielle et des gendarmes qui étaient présents ? Dès qu'il y a eu tir, le président est tombé. Oui. Donc, il y a eu une sommation partout. Sommation, ça signifie quoi ? Le tir. Moi, j'entends par sommation quelqu'un qui tire en l'air. Le tir. Est-ce qu'ils ont tiré en l'air ? Le tir. Donc, ce n'est pas une sommation. Un majorisme le tir. Voilà. Donc, quand il a ouvert le feu sur le président, la garde présidentielle et tous les éléments qui étaient là-bas ont ouvert le feu sur lui ou sur vous ? Moi, j'étais occupé maintenant sur le président. Parce que moi, ce que je cherche à comprendre, c'est comment M. Toumba Diakita a ouvert le feu sur le président et sortir indemne sans que la garde présidentielle n'ait pu répliquer. C'est ça, M. Toumba Diakita ? C'est à dire, M. Toumba qui est venu, ils ont fui de Toumba. Donc, c'est l'explication... Vous entendez tout le monde, les gens qui sont venus avec un armé, ils ont fui, d'autres ont lancé les armes, tombés dans l'eau. Nous qui étions avec Toumba, avec la deuxième de Becquerie et un certain Bouba, c'est nous qui sommes venus secourir le président dans le lieu dangereux. Tout le monde avait fui. Tout le monde avait fui. Ah, j'ai dit, si tout le monde a laissé le président là-bas, fui. Et le général Baldé. Ah oui. D'autres questions, maître ? Oui, oui, monsieur le président, donc vous confirmez que le général Baldé a fui comme tout le monde ? Ah, il a fui ? Très bien.